Veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du néopolitique. Il s'agit de M. Teke Kondé, il est responsable des affaires extérieures des sections de RPG à Canciel de l'Europe. Avec lui, nous allons parler bien sûr de ce qui fait l'actualité, donc qui a la tête de RPG approvisairement, la tête du comité, et si je ne me trompe, un comité qui est mis en place, c'est lui qui va gérer, conduire ce comité. Alors, qu'est-ce que ce monsieur pense de tout ce qui se passe au RPG ? Comment le RPG pourra revenir au pouvoir ? Ce sont, entre autres, questions qu'on va poser à notre invité. Bonsoir, M. Kondé. Bonsoir, M. Bagoura. Bienvenue dans cette émission. Merci bien. Alors, qu'est-ce qui se passe au RPG ? On n'arrive pas à comprendre. Ça crie par là, ça saute de l'autre côté. Il y a du rififi, il y a des bisbis, les gens s'entendent déchirent. Et de l'autre côté, moi, je voudrais quand même vous poser cette question. Les documents qui ont circulé sur la toile, qui attestent que c'est le professeur Rafa Kondé qui a donné cutus pour que Kasori Fofana puisse provisoirement présider ce conseil à la tête du RPG. Est-ce que vous avez confiance en ces documents ? Est-ce qu'ils émanent effectivement du professeur Rafa Kondé ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, que représente pour vous la personnalité de Kasori Fofana dans cet ensemble ? Est-ce que vous estimez que c'est la personne la mieux placée pour conduire justement ce conseil exécutif provisoire ? Bien, vous avez posé deux questions. Oui, deux questions. Vous les retenez bien. En plus de la question de Bangoura. Approchez-vous un peu du micro. OK, excusez-moi, je vais reprendre d'abord. Oui, oui, allez-y. Donnez-moi du temps de reprendre. En fait, il n'y a pas de problème. Vous savez, peut-être que la culture politique guinéenne a fait que nous nous aventurions dans des débats stériles qui n'ont pas de sens. Parce que M. Diallo vient de me poser la question sur est-ce que j'ai confiance ou pas à la lettre ? Vous savez, M. Diallo, il faut avoir la culture d'une structure. Voilà. Dans une organisation, il y a la tête, il y a le sommet en fait, qui est censé réguler, organiser les affaires courantes. Le micro, il faut l'aider. Qui est censé organiser les affaires courantes. Oui. Nous savons tous que je n'ai pas à apprendre à quelqu'un ce qui s'est passé le 5 septembre. De manière prématurée, de manière inattendue, nous avons été éjectés du pouvoir. OK. Nous nous adaptons aux circonstances du moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir du parti ? Parce que c'est ça le plus important. Après, on s'agit peut-être à la victoire parce que ça, c'est le coup permanent qui s'annonce. Alors, qu'est-ce que je veux dire là ? Je veux dire qu'il n'est pas question de demander si on a confiance ou pas. Il est question de demander quel est le dessin, quel est l'avenir qui se dessine pour le RPG arc-en-ciel. L'avenir qui se dessine pour le RPG arc-en-ciel, c'est chercher un leadership qui peut vraiment faire la relance. Aujourd'hui, on a ce leader. On a ce leader qui a... Mais qui ne fait pas l'unanimité. Qui a été choisi. Qui est contesté. Est-ce que ces deux documents, tantôt on parle de Damarou, tantôt c'est cassouli. Les documents... Non, mais vous savez, vous savez, vous savez, vous êtes parti de ces documents. Soyez d'accord sur un principe, soyez d'accord sur un principe. Je veux vous dire... On veut vous entendre sur l'authenticité de ces documents. Est-ce que vous avez confiance à ces documents qui ont circulé sur la toile, qui attestent que c'est... Le président Alphacondé... Il dit, en tout cas... Monsieur Diallo, monsieur Diallo... Vous avez confiance à ces documents ? Non, repondez à cette question. Monsieur Diallo, écoutez, écoutez, monsieur Diallo. Je vous écoute, mais repondez à la question. Ne nous agitons pas, vous criez. C'est ma façon de parler. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous avez confiance en ces documents ? Oui, laisse-le. Bien, allons-y, allons-y, il va répondre, allez-y. Allez-y, mais secondez. Allez-y, secondez, allez-y. La question de la lettre, vous n'aurez qu'à demander à monsieur, au professeur Alphacondé, s'il a écrit une lettre. En ce qui me concerne, je me réfère à ma direction nationale. Le RPG a une direction nationale. Le bureau politique national a statué sur une lettre faisant de Dr. Iba Makassori Fofana, président du conseil et du comité. Donc, vous avez confiance en la lettre ? Laissez-moi finir. Le débat est clos, quoi ? Laissez-moi finir. Non, non, non. Oui, allez-y. Non, laissez-moi finir, monsieur Condé, allez-y. C'est l'ordre de la communication. Je vous en prie, monsieur Condé, nous sommes dans le top politique. Non, non, non. Non, je veux juste terminer, monsieur Condé, je connais la confiance en ces documents. Voilà, le temps, c'est fini, quoi. Le temps d'écoute. Allez-y. Parce que la question-là ne se pose pas. D'accord. Du moment que nous sommes au RPG, nous sommes tous des militants du RPG, nous nous connaissons. Il y a une structure. Le bureau politique national a déjà statué. Je pense que cela relève de la compétence du bureau politique national. Alors, moi, je m'attends qu'on se pose d'autres questions d'intérêt politique que cela. Ah ben, je suis désolé. Ah ben, je suis désolé. Ah ben, je suis désolé. Vous n'avez pas exclui les questions. On n'allait pas exclui les questions. Non, on n'esquive pas. J'ai répondu à la question. C'est ce qu'on dit ici. Je n'esquive pas. C'est ce qu'on dit. On n'a rien inventé. J'ai répondu à la question. Je suis clair. Parce que j'ai comme l'impression, vous essayez de nous faire comprendre. Et puis, peut-être que les questions, ce ne sont pas des questions essentielles. Alors qu'on n'a rien inventé. Aujourd'hui, ça, ça s'agit. Justement. Monsieur Condéman, je voulais dire. Aujourd'hui, par exemple, on a vu une conférence de presse de certains jeunes se réclamant de la jeunesse du RPG qui conteste aujourd'hui ce soir sur Kasori. Ils dénoncent même ces deux lettres qui ont été publiées en nom d'Alpha Condé. Et quand on sait qu'Alpha Condé, on dit qu'il est isolé pratiquement, qu'il ne commune pas avec n'importe qui. Voilà tant de questions qui se posent. Donc, ces jeunes-là, comment s'appelle cette organisation ? Je vais vous aider. C'est l'Alliance pour le changement et la cause commune. Voilà. Vous avez dit que je suis le secrétaire chargé des relations extérieures de la coordination des secteurs RPG Arc-en-Ciel. De l'Europe. S'il y a une autre organisation... De l'Europe, vous avez dit. Vous les connaissez pas ? De l'Europe. Ces jeunes, vous ne les connaissez pas ? Moi, ce que je sais, je connais les jeunes du RPG Arc-en-Ciel. On parle des jeunes qui ont tenu aujourd'hui une conférence de presse à la maison. Vous ne les connaissez pas ? Je les engage, ces jeunes-là. Est-ce que vous les connaissez ? Oui, s'il vous plaît. Je vous en prie, je vous en prie. C'est obligatoire de les connaître ? Vous êtes partie du même parti ? Allez-y, allez-y, je vous en prie. Laissez ça, allez-y. Je vous en prie. Je vous en prie. En plus de ces jeunes, on a entendu Tali Bidabo. Oui. Vous le connaissez très bien. Oui, Tali Bidabo, de canca. Et justement, qui lui aussi, pratiquement, ne... Contesté. ...forcément. Voilà. Sans contester qu'il y en a qui n'ont rien dit. Docteur Moumer, ils sont là. Il y a Malik Sanko également, qui s'est prononcé. Et on a Khalil Ouqaba qui nous dirait, Jacaria Koulibari. Ce ne sont pas des petits gens, quand même, entre guillemets, au sein du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème à l'interne au RPG ? Voilà, je vais vous satisfaire. Vous avez... Je vais finir parce que... Je vais commencer par là où vous avez fini. Vous avez parlé d'Ibrem Akhalil Kaba. Vous avez parlé de Jacaria Koulibari. Tali Bidabo. Qui n'ont pas parlé. Ça, c'est des... Ces gens-là n'ont pas parlé. Vous pouvez leur demander leur opinion. En ce qui concerne les militants du RPG Arc-en-Ciel, l'expression démocratique est libre. Chacun est libre de s'exprimer sur la question posée. Mais ce que je veux vous faire comprendre est que... Le Bureau politique national a statué sur la circonstance les dispositions à prendre pour relancer le RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai pas besoin de vous le... Écoutez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Écoutez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas besoin de vous dire l'effervescence qu'il y a eu hier sur la première sortie du Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Deuxièmement, vous savez, en matière de délibération, les gens n'ont pas les mêmes manières de s'exprimer. Tantôt d'autres crient, tantôt d'autres écrivent, tantôt d'autres font autre chose. Ça, c'est la délibération. Alors, c'est pourquoi, pour organiser cela, pour réguler cette délibération, il y a des espaces prévus à cet effet. Alors, ceux qui sortent de cet espace-là, pour s'exprimer, on ne les condamne pas. Mais je pense que le RPG est régi par des règles et des principes. Alors, s'il faut s'exprimer sur des questions politiques du RPG, c'est la démocratie, chacun est libre. Mais il faut respecter ces principes. En tout cas, si nous voulons la prospérité et le succès du parti. Par rapport au parti, toujours, le choix de Kassori lui-même, puisque vous, vous êtes entièrement d'accord, je comprends. Mais Kassori fait partie de ceux qui ont poussé le président Alpha Condé à opter pour le troisième mandat. Vous étiez là ? Vous étiez là ? Attendez, laissez-nous finir de poser une question. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a parlé au nom du gouvernement ? Je dis oui, 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 trois fois que le troisième mandat. Qu'est-ce qu'il l'a dit ou pas ? D'accord. Il l'a dit ou pas ? Il l'a bien dit. Quelqu'un qui a poussé Alpha Condé à ce troisième mandat, des gens anciennement du PUP qui ont combattu le RPG à un moment donné, vous lui confiez la tête du RPG et c'est quelqu'un qui a une épaisse démocratie sur lui. Il y a la criève qui est là, il y a les crimes économiques, il y a même les crimes de sang. Est-ce que c'est pas un mauvais casting ? Vous posez une question ou vous faites une affirmation ? Non, 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 attendez, je vous en prie, je vous en prie. Laissez-moi finir. Non, vous commencez là. Non, 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 je suis désolé. Autant de choses, autant de choses d'actifs négatifs pour Kassori. Est-ce que c'était le bon choix ? Est-ce que vous avez misé sur le bon cheval ? Voilà. Merci. Allez-y. Vous êtes monsieur ? Alpha Mamadou Diallo. Monsieur, enchanté. Je vous en prie. Vous venez de dire, vous êtes journaliste, vous venez de dire que docteur Ibrahima Kassori Fofana a été l'une des personnes qui ont incité le professeur Alpha Condé au troisième mandat. Ce qui est faux, je suis d'accord pour le fait que docteur Ibrahima Kassori Fofana ait dit qu'il est prêt à suivre le professeur Alpha Condé, mais être prêt à suivre. Écoutez, écoutez, écoutez. Il est acteur en prison. Laissez-moi finir. On va s'écouter. On ne peut pas laisser faire ça. Je suis à l'antenne. Monsieur, M. Kassori a ouvertement soutenu le troisième mandat. Vous ne pouvez pas dire le contrat. Non, je vous en prie. On n'est pas. S'il vous plaît. Non, non, non. Je suis désolé. Je vous en prie. On ne fait pas un débat. On vous pose des questions. Vous répondez. Ok, je réponds. Je vous en prie. Je réponds. On vous a demandé est-ce que c'est un bon casting le fait de porter un choix sur Kassori vu tout ce qu'on a connu. Non, mais je veux éclaircir des points qui sont importants. Allez-y, allez-y rapidement. On n'a pas assez de temps. Être d'avis et pousser. Ce n'est pas une pierre de terminologie. Donc là-bas. Non, non, vous êtes journaliste. Vous communiquez à l'arrière du contrat. Le choix sur Kassori a connu le troisième mandat. Le choix de Dr. Hibaba Kassori-Fofana est un choix judicieux. C'est compte tenu des compétences de l'homme. C'est compte tenu des capacités de l'homme à pouvoir hisser encore plus haut aujourd'hui plus que jamais les couleurs du RPG en guillet et à l'extérieur. D'accord ? Et ce leadership-là, ça firme déjà. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que Dr. Hibaba Kassori-Fofana a été érigé au poste officiellement depuis le ciel jusque-là, vous voyez, vous constatez l'effervescence qui se manifeste. Est-ce que ce n'est pas le populisme ? Hier, lorsqu'il est sorti à Madina, on a vu le coup. L'opportunisme dépendra de ce que vous comprenez. Monsieur Kondé, j'ai compris, vous avez expliqué pourquoi vous avez porté le choix sur lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ces sorties-là ? Si vraiment le bureau, vous avez vraiment confiance que le bureau a décidé de porter le choix sur ce monsieur, qu'est-ce qui explique ces sorties ? C'est la sortie d'hier. C'est différentes sorties aujourd'hui, ce temps-gouement-là, on cherche à ce que des gens viennent, qu'on prenne des photos, qu'on filme, qu'on montre à tout le monde, voilà, que les gens sont d'accord. Qu'est-ce qui explique ça ? Non, écoutez, écoutez. Expliquez-nous. Je vais commencer par la sortie d'hier. C'est une question de reconnaissance de l'homme envers, monsieur le professeur Alpha Kondé. C'est le fait d'aller chez le professeur Alpha Kondé hier, c'est la reconnaissance manifestée et la loyauté, la loyauté, la sincérité dont il a fait preuve jusque-là. Et cette reconnaissance... Est-ce qu'ils ne pouvaient pas aller à Abu Dhabi pour voir Alpha Kondé pour l'hier ? Cette reconnaissance a été manifestée hier, on est d'accord. Et ensuite, ce que je voulais rajouter à cela, est que le charisme de Dr Ivar Makassori Kassori Fofana, son leadership, vous savez, quand on parle de leadership, il y a le charisme, il y a un certain nombre de facteurs qui sont névralgiques à l'homme lui-même, à son épanouissement, à son évolution. Donc, le charisme de Dr Ivar Makassori Fofana fait que tout le monde veut prendre des photos avec lui. Et vous êtes invité d'ailleurs. La jeunesse guinéenne aujourd'hui est très enthousiaste, est très contente, et c'est pourquoi vous verrez la photo de Dr Ivar Makassori Fofana. C'est pourquoi tous les jeunes guinéens, vous ne soyez pas les derniers. Vous ne soyez pas les derniers. Apprendre des photos. Allez-y, il faut poser ma question maintenant. Pourquoi Kassori n'est pas venu à Pambéto Panneboto ? Avec les jeunes de l'axe, s'il vous plaît. Pourquoi n'est pas venu à Pambéto ? J'ai une question pour M. Kondé. D'abord, pour sa gouverne, je n'ai pas besoin de prendre une photo avec Kassori Fofana. Allez-y, posez la question. Ce n'est pas mon problème, d'accord ? Cela va le soir. Voilà, ma question, au-delà de Kassori, est-ce qu'il y avait d'autres candidats potentiels pour briguer le conseil exécutif provisoire du RPJ ? On a ces trois minutes, allez-y. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats en l'air de venir ? Est-ce qu'il y avait d'autres candidats ? Oui, peut-être. Mais moi, en tant que militant, simple militant du RPJ, mon avis compte. Cependant, je pense que de tous les militants aujourd'hui du RPJ, c'est Dr Ibrahmas Kassori Fofana qui est censé le diriger par rapport à ses capacités. Et cette unanimité a été preuve au Bureau Politique National et sur le professeur Alpha Condé. Peut-être pour renchérer, pour renchérer. Permettez-vous, pour renchérer. On a un PC Kassori dit son discours, autrefois, au siège du RPJ. Pour renchérer sur vos réponses. Ou bien, des jeunes sont venus débrancher quand même les bafles au RPJ. Justement. Quand on a commencé à parler au siège, à Péhanzé. Vrai ou faux ? C'est bien vrai. Il est contesté même à l'intérieur. À l'intérieur du siège même du RPJ. Vous le dites. Oui, mais c'est qu'il s'est passé, je ne le dis pas. Comment vous avez-vous aujourd'hui de ces cris au sein de ce parti ? Ou bien vous banalisez cela ? Peut-être pour reformuler ta question, parce que c'était ma question. Comment vous allez faire pour faire face à ces contestations au sein du parti ? Voilà. Pour harmoniser les positions. Voilà, je vous ai parlé de la délibération. Il suffit juste parce que cette situation a été présente. Parce que nous sortons d'une crise. D'abord, notre président a été éjecté du pouvoir brusquement. On ne s'y attendait pas. Et maintenant, il fallait faire face à cette situation. Donc, choisir un autre président qui pouvait vraiment prendre les rênes du parti. Et aujourd'hui, on a ce président. Il y a un travail qui doit être accompli maintenant. Docteur Ebron Kassoli-Fofana, je ne sais pas si vous avez lu son discours lors de son installation. Il avait énuméré ces programmes qui rentrent dans ce cadre-là, justement. La restructuration afin que les organes... Parce que ce qui est vrai est qu'il y a un problème interne. Il y a un conflit de compétences même qui se trouve à certains niveaux. Nous avons assez de structures. Mais il faut pouvoir agencer pour qu'il y ait de l'harmonie dans le fonctionnement. Et ça, ça doit être travaillé. Je pense que très prochainement, ça serait travaillé. Et les gens sortiront des rues pour venir au siège travailler ensemble. Ce sont des trucs qui sont ressentis dans tous les grands partis politiques. Le Parti Socialiste espagnol, lorsque Rubal Kava et Zapater a quitté le pouvoir, nous avons vu l'actuel président qui est là. Il a été un moment inquiété de la même manière parce qu'il fallait l'unanimité au sein du Parti Socialiste. Il y a eu des problèmes et ça a été réglé au niveau structurel. Parce que le fonctionnement, il faut le régler au niveau structurel. Si on ne le règle pas au niveau structurel, ça ne va jamais finir. Et ça, c'était pressenti parce que nous sommes dans une crise. Et là, nous sommes en train de sortir de cette crise. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Teke Kondé. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur la même fréquence. Au revoir.